Bouffée d'oxygène pour les marchés américains ce lundi. Après avoir connu leur pire semaine de l'année durant laquelle le Dow Jones a perdu 3,5%, l'indice industriel a regagné ce lundi 135 points, soit 1,1%. Le Nasdaq de son côté a progressé de 2,5% et le S&P 500 a gagné 1,6%. Pas d'indicateur macroéconomique publié aux Etats-Unis aujourd'hui. C'est l'actualité des entreprises qui a retenu l'attention et le titre Apple a particulièrement aidé la tendance. Ces trois dernières semaines ont été difficiles pourtant pour ce titre qui a perdu 12% entre fin avril et vendredi dernier. Ce lundi, les analystes ont inversé la tendance en revoyant à la hausse leurs prévisions pour les ventes d'iPhone. Le titre a bondi de 5,8%. A l'inverse, c'est la dégringolade pour Facebook pour son deuxième jour en bourse. Le titre a chuté de 11% à 34,03$. Sur le Dow Jones maintenant, le secteur bancaire était dans le rouge encore à cause de JP Morgan Chase. Après les pertes de trading colossales atteignant 3 milliards de dollars, la banque a annoncé la suspension de son programme de rachat d'actions. Le titre JP Morgan a perdu 2,9% entraînant à la baisse avec lui le titre en Bank of America qui a perdu 2,7%. Et ce sont les deux plus fortes baisses sur le Dow Jones ce lundi. Cette semaine sur les marchés sera marquée par le sommet européen exceptionnel qui se tiendra mercredi. La question de la croissance et celle des eurobonds risquent de créer des tensions entre la France et l'Allemagne. Mais en attendant, l'euro profite d'une accalmie sur le marché d'échange et repasse la barre des 1,28$ à 1,2815$ pour 1 euro à la clôture de Wall Street.